mais ça fait longtemps mec incroyable le retour de fanzine tel quel et du coup je me disais est ce qu'on pourrait pas penser une deuxième version encore plus folle plus fraîche pour bientôt vu qu'on a aucune imagination je te propose qu'on demande aux gens dans les commentaires excellente idée est ce que vous n'avez pas des idées pour améliorer encore plus fanzine oui yo incroyable mais attend mais incroyable younes est là ça va quoi les mecs je suis obligé de te checker correctement parce que t'es mon gars on est loin mais en même temps on est proche ça va les gars ça va et toi bilingue un peu ouais et si c'est pas les états unis c'est rouen mec c'est qu'on est t'es d'où toi c'est pas d'âme ok pas mal mais on est déjà vu comment ça va younes et toi wax ça va super mec on est content de trouver ici et de retrouver ce beau décor c'est parce que c'était la rentrée c'est la rentrée mais moi je suis content de le découvrir sous cet angle là j'étais déjà venu mais la première fois ouais tu es déjà venu parce que je fais des sessions avec monsieur derrière ouais que tu connais bien d'ailleurs chris bien sûr on est d'accord qu'il a du talent il a du talent on parle pas assez de ce mec tu penses ouais je pense que dans cette saison on va essayer de parler un peu plus de toi de moi ouais ok ou de l'invité sinon dis nous en plus chris t'as raison on va plutôt parler de l'invité donc on va vouloir savoir plein de trucs sur toi d'un point de vue musical est-ce que tu te souviens de la première fois où tu entends de la musique et ça te ça te remue c'est difficile à dire mais ah tiens ma daronne elle faisait que de dire que quand j'étais quand elle était enceinte elle mettait je crois du vivaldi ou des trucs comme ça elle aime bien dire que genre ça me calmait dans son temps mais qui sait qui sait véritablement sinon non en vrai la musique je l'associe pas mal au gros monospace vert de mon père avec lequel on descendait au bled donc tu vois un voyage de 2-3 jours et dans lequel il y avait les cd et on écoutait plein de sons beaucoup de musique arabe mais aussi de la musique française et tout je me souviens je sais pas pourquoi je pense à chaque fois ce morceau là dans cet espace vert à aigle noir de barbara d'accord ah ouais mais c'est ultra deep et pour aller en voyage mais tu vois genre si tu mets ce morceau je suis dans l'espace vert derrière tu vois d'accord donc vous écoutiez du barbara enfin en tout cas ce morceau là ce morceau là je sais je me souviens après beaucoup de chef hasni de oum kiltoum enfin beaucoup de trucs comme ça aussi et il y a un moment où tu t'as eu un espèce de coup de foudre sur de la musique qui t'appartenait à toi et qui était plus dans le giron de tes parents parce que tu parlerais pas du rap par exemple non mais si si via mon grand frère qui m'a fait écouter du rap effectivement là où mes parents n'écoutaient pas de rap particulièrement et et ouais là ce moment là j'ai commencé à sentir que ça m'appartenait un petit peu et et mon frère me passait des mp3 remplis de en plus il avait quand même des goûts assez spécifique tu vois il n'était pas forcément généraliste il écoutait quoi bah hugo tsr secret de connexion la boussole la boussole c'est le havre je sais pas si tu vois la boussole c'est la boussole c'est l'édine tièmonde brave tu vois tous ces gars là il y avait les psychiatres de la rime aussi pas mal mais tu vois il y avait des trucs comme ça et puis donc c'était plus des groupes c'était plus des groupes ouais effectivement avec plein de personnalité quoi ouais ouais je me souviens par exemple de haroun le zonard vous connaissez bien sûr c'est un putain son bien sûr j'avais ça tu vois dans mon mp3 notamment bah d'ailleurs tous ces enfin hugo tsr etc c'est bah là pour le coup c'est l'équipe du 18 t'aimes bien toi le rap du 18e arrondissement bah tu vois moi quand moi je suis de rouen à l'origine donc 18e je savais même pas ce que c'était tu vois ce que je veux dire je m'en battais les couilles mais il s'avère que oui parce que secret connexion c'est 18e ouais tsr c'est 18e donc du coup force est de constater que j'aime bien le rap du 18 ouais j'ai l'impression et il y a un moment où tu t'es dit le rap j'aimerais bien en faire dans ces années là où c'était encore que du projet moi c'est en sixième j'aurais pu parler de souvenirs là aussi en sixième mon frère il m'offre entre ciment et belle étoile de kenny arcana mon premier album ah oui d'accord que je mets sur mon poste radio noir qui n'est pas le mien d'ailleurs mais que je prends et que je mets dedans et j'écoute ça dans ma chambre les yeux dans le vague un peu et genre c'est un truc de fou pour moi tu vois elle est un peu tu sais elle est en système engagée et tout et moi waouh ça me parle tu vois de fou alors que tu vois je suis en sixième et je vivais vraiment le truc donc il y a ça qui a commencé à me remuer où je me suis dit ah tiens ça me parle je crois que j'aimerais peut-être bien le faire et fin collège il me semble que j'écris mon premier texte de rap et c'est vraiment début lycée où je rencontre des potes qui font du rap léon rilès avec qui je me mets à écrire vraiment des textes du coup et c'est là où vous devenez ce groupe de potes et vous cassez tout ensemble quoi on essaye de tout casser ensemble mais clairement ouais c'est ça on devient une espèce de collectif non officiel parce qu'on ne se le dit pas mais en vrai on fait du son l'un à côté de l'autre ensemble on en parle on s'écoute on se conseille enfin c'est alors c'est très dur comme question mais s'il y avait un morceau qui t'a donné l'envie de faire du rap plus qu'un autre si tu devais en choisir un est ce qu'il m'a vraiment donné envie en tout cas c'est le premier morceau dont je me souviens je l'ai connu par coeur ce morceau là je le connaissais par coeur et c'était vraiment du coup c'était un kiff c'était deux minutes pour convaincre du go tsl écoute moi on n'a jamais repris du go tsl ok j'ai vraiment une envie c'est que tu me prouve que tu la connais vraiment bien let's go mais mais pour ta guitare on va faire ça on va faire ça tu vas voir tu dis que le rap est mort vas-y remballe tes théories fla hugo boss mc de compétition élevé aux riz on arrive à main nue on percera sans trop de manie la réussite sera la bienvenue comme un 4k en somalie je veux plus voir les forts voter moi ça me rend dingue de voir mes potes sauter dans le coin les commissaires ne s'inspirent pas de la méthode coué plus rapide que la dsl venu pour s'étendre le nom de famille ctsr le meilleur crew de tous les temps ça brûle partout il peut y avoir plein de fou même dans un petit quartier trop de jeunes en lousse ou prête à tout pour peser l'eau comme du carlier j'comprends plus rien comme les satanistes et leur moral envers faut que je file à l'anglaise 21 pis j'ai un moral en baisse j'représente le 18 écoute ce qui suit tu parleras après j'ai fait mon trou comme un inuit qui part à la baie j'tors le coup au code j'suis pas de ces jeunes qui collent leurs couilles au col qui foutent la trouille au boss juste un jeune qui s'y fait fouille au corps pour sa comptise mais un beau jour tout s'accomplit comme ça consiste c'est la combine s'accaparer toutes les compiles t'as compris j'amène ma bombe pour les victimes j'suis désolé comme à la corrida quand j'monte sur scène j'veux entendre des olé j'ai qu'un seul but avec les buts j'veux en finir sache que mazik n'en est pas où même si elle s'habille en vinyle il paraît que j'ai plus d'neurones que j'consomme trop d'boisson violente moi j'veux sortir la tête de l'eau comme un poisson volant pas moyen qu'j'roupisse j'suis trop speed sur 12 pistes trop d'oubli trop d'soupir et peu d'tout bip quand tout spins j'suis dans c'climat baiser c'que je n'peux pas c'est m'abaisser j'suis pas vexé juste dans la merde comme une baraque qui a pas d'vc on aime casser et alors ? y'a bien des vieux qui adorent la chasse faut qu'j'arrête de teaser quand c'est tout l'temps j'avoue ça donne la chasse regarde les jeunes normal ils gueulent c'est des êtres qui veulent ils font du hockey sur bitume avec des crosses de desertigle quand j'déboule direct boum jusqu'au bout j'tiens d'trêt d'bou même répou on a un style plus fort qu'une vodka Red Bull comme la plupart des jeunes j'pense à l'argent quand j'décroche mon phone on écoute la rue et on traduit comme Nelson Montfort wesh mon pote la société elle pue j'crois qu'on pourrait faire mieux chez nous les flics sont élevés en plein air comme des poules et fermiers pour les pointures des attentats à la bombe de peinture max dans moi où les clochards volent aux pigeons leurs paquets de peinture en manque de vif comme un dealer qu'y a pas de bonne télé toujours de ce pipir que j'emploie Van Damme sur un plateau télé à vous on fait un grand effet sur toute la bande FM avec sa propre flamme on vient brûler la France FM Merci Merci beaucoup Effectivement tu l'as dérissé Merci à vous pour cette prod franchement Putain C'est un plaisir vraiment de rapper ce morceau c'est trop tard Tu vois je le rappais j'étais en 3ème Ouais ouais c'est pas Je suis fanzine je le rappe 10 ans plus tard c'est bon Non mais c'est incroyable et puis Non et finalement est-ce que en le faisant tu te dis qu'il t'a plus marqué que ce que t'imaginais dans tes placements dans ta manière de faire Tu veux dire même dans moi ma manière d'aborder mon art Ouais dans ta manière d'aborder ton art Ouais ouais probablement de toute façon enfin et puis je trouve toujours mortel le morceau enfin le nombre de rimes les punchlines marquantes tu vois Enfin non non ouais vraiment c'est un bête de morceau Et puis surtout l'énergie même de ce morceau là il est trop tu vois Deux minutes pour convaincre il porte bien son titre Ouais grave Bah on peut que embrasser Hugo pour toute son oeuvre Putain je l'ai jamais croisé j'aimerais bien le croiser un de ces quatre Me dire à quel point j'aime bien le boug Donc t'es en 3ème tu rappes devant ta... On est tous un peu pareils on a tous fait ça un petit peu dans notre salle de bain tu vois Devant sa glace hein ? Est-ce que j'ai rappé devant sa glace ? Peut-être peut-être Tu l'as pas fait moi je l'ai fait hein Peut-être 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 Non mais en tout cas il y a toujours un moment où on s'auto-persuade avant de se montrer aux autres qu'on a des capacités etc Je me souviens moi je rappais devant mon téléphone portable Avant de montrer à mes potes que j'ai rappé Je me suis enregistré sur mon bigot mes premiers freestyles vraiment Mais c'est un bête d'exercice par contre c'est vraiment trop bien parce que Ensuite c'est la vérité enfin tu vois tu vois le truc Oh si c'est nul tu vois Et vraiment du coup mes premiers trucs je les ai beaucoup beaucoup fait dans ma chambre tout seul avec mon téléphone C'est vrai Et c'est à quel moment que tu entre guillemets Tu changes ton mindset et de Je rappe tu passes à Ok ça va être ma profession Ça a toujours été un rêve Enfin ça toujours Non mais à partir du lycée Et même au collège déjà j'avais pas envie de faire un taf conventionnel tu vois Je voulais pas faire un 8h-17h je voulais pas de boss ça c'est toujours rester là tu vois Et c'était un rêve c'était vraiment un rêve Et en fait ce qui m'a permis de passer du rêve au plan C'est que quand j'ai rencontré du coup Riles, Leon et tout Riles lui c'était un plan qu'il avait Il savait qu'il voulait faire ça et il avait en tête comment il allait le faire Alors que moi j'étais en mode je le garde vraiment Genre je l'avais pas abandonné non plus tu vois au lycée j'étais encore dans ce rêve Mais j'étais pas en mode je sais pas trop comment tu vois je savais pas trop comment j'allais faire Et du coup Riles vraiment pour le coup big up mon ref Sans toi je suis pas là c'est sûr Parce qu'il nous a vraiment emporté dans son sillon tu vois Le fait qu'il ait lui cette volonté dingue et tout C'est une folie un peu Ouais il est fou il est un peu fou de travail même de toute façon tu vois Vraiment il charbonne trop Enfin tu vois Mais nous ça nous a inspiré nous qui Qui nous charbonnons pas tant que ça On était en mode putain mais si en fait tu vois Et du coup lui quand il l'a fait Je me suis dit mais en fait je l'ai vu faire je sais ce qu'il a fait Et outre son talent c'est vraiment le charbon qui lui a permis d'eux Et du coup ça m'a donné envie de faire la même chose Et il y a un moment de bascule Moi en tout cas c'est je pense comme beaucoup c'est comme ça qu'on te découvre C'est avec rentre dans le cercle C'est un moment pour toi qui est charnière aussi ou tu t'as l'impression qu'en fait c'était juste une étape ? Non c'est clairement un moment charnière Moi je me souviens je venais de lâcher mes études Ça faisait un an que j'avais lâché mes études et que j'étais en mode ça y est je me donne pour la musique, le théâtre, le cinéma Advienne que pourra Et j'avais passé ce deal même un peu avec mes parents en mode voilà là j'avais 22 ans ou quoi Et ils étaient assez inquiets tu vois ils veulent que tu vas faire cette étude tout ça Et leurs études j'ai dit leurs études parce que c'est symptomatique c'était leurs études C'était pas moi C'est clair c'est quand j'avais pas fait gaffe Je jouais complètement Et du coup je venais de passer ce deal avec eux et donc j'avais la dalle J'avais vraiment la dalle, sens propre et figuré franchement j'étais en chien à cette époque là Et du coup je me bute et je bosse et en fait rentre dans le cercle je vois la saison 1 sortir je kiffe Et je suis en mode putain j'aimerais bien faire sa perfe et tout j'aime bien en plus mais je sens que je suis pas encore T'as pas une pression en voyant ça ? Si Si et quand je vois la saison 1 justement je sens que ça m'appelle mais je me sens pas prêt j'ai un peu peur tu vois Non 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 là je vais pas y aller si j'y vais je vais pas être bon Et ça me trotte dans la tête mine de rien Et saison 2 quand ça arrive là je me sens prêt Et là j'ai envie et là même j'ai potassé un peu mon rap tu vois j'ai travaillé mon karaté Et je sais que j'avais une discussion avec un pote à moi sur qu'est-ce qu'un classique dans le rap ou dans la musique Je sais pas c'est quoi votre définition d'un classique ? Pour moi c'est quand ça dépasse deux générations quand il y a deux générations qui voilà et que la troisième la respecte Pour moi c'est comme ça que je le vois dans le rock et dans tout Je suis assez précis sur le terme plus classique Plus précis bien vu moi c'est vrai que j'ai parlé surtout d'intemporalité pour moi c'était vraiment une histoire de si ça perdure Non mais c'est ça mais Et pour que ce soit intemporel à mon avis du coup quand on allait un petit plus loin dans le truc Il faut que le son il soit lourd sur la forme mais il faut aussi que les paroles soient percutantes de fou Et parce que sinon tu te lasses je crois d'un morceau dont les paroles sont vides Clairement Et du coup notamment j'écoutais pas mal de morceaux de Booba à ce moment là en me disant Putain mais ça pourquoi est-ce qu'il a dur autant de temps etc Et j'avais le sentiment qu'il y avait plein de punchlines Et dans le morceau de Booba tu vois je me dis toutes les punchlines se valent Il y a pas de facilité tu vois ils se laissent pas aller à la facilité Tu te manges une punch à chaque fois Et du coup c'est dans cette démarche là que je me suis mis à faire mes quatre premiers rapports C'est une série de sons qui m'a permis effectivement de passer un step Et pour rentre dans le cercle je me prépare avec ce premier rapport Le premier rapport Le premier rapport Je me dis ça je veux le rapper dans rentre dans le cercle Avec du recul est-ce que tu le referais ? Fou le Ouais parce que c'était une pression de fou quand t'es arrivé sur place j'imagine Ouais mais tu sais que je l'ai tellement vraiment j'en avais vraiment envie Et du coup je l'ai vraiment bien bossé Déjà mon texte j'en étais sûr pour moi il était bon Et je me suis entraîné pour le rapper vraiment vraiment Plus que je ne me suis jamais entraîné en réalité Et du coup j'ai le sentiment que quand tu te prépares beaucoup Ouais t'es en mission T'as plus la place pour le stress en fait Genre tu sais ce que tu vas faire Et quand j'étais là-bas je savais ce que j'allais faire Et vraiment quand je rentre dans le cercle Ça se sent quand je regarde ces images d'aujourd'hui J'étais un chien au cage Genre j'étais enfouillant Ça y est j'étais enfouillant Ah tu vois ça faisait un an que je voulais y aller tu vois J'arrive même pas à imaginer la pression que ça doit être Mais ouais mais tu vois c'était de la bonne En tout cas c'était un truc de ça y est c'était le moment Est-ce que ça serait pas le moment qu'on refasse ce morceau ensemble ? Ce premier rapport ? Ce premier rapport Si si full up j'ai envie de voir votre version du premier rapport C'est moins la pression ici quand même Non c'est tranquille Je suis moins préparé du coup Vas-y on va faire ça Let's go Je me fais pas recal parce que je vais pas en boîte On est pas potes t'es la queue pour les snaps Superficiels comme les hommes et les sapes Artificiels comme le taf à la fac Si le monde va vite c'est qu'on est tous pressés Si tu paniques c'est que t'es trop stressé Je prends du recul pour aller de l'avant Petit recul tu pourrais te faire laver Quand je pars en couille les gars me rassurent Quand je pars à Yep ils me ramènent en voiture On a fait du mal on va pas s'en vanter On a du vécu alors pourquoi s'en vanter ? T'effaces les stories t'effaces pas tes péchés Toujours en retard j'fais que me dépêcher Tu fais le fou car t'espères qu'on sépare On sait tout mais tu crois qu'on sait pas J'lui envoie des mots doux même si c'est démodé J'évite les ondi et les soirées mondaines J'bois pas d'alcool j'fume pas d'beu Ça c'est ma vie toi fais comme tu veux J'suis sur des côtes c'est qu'j'suis à tes côtés On peut répéter 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 Mais on entend que c'qu'on peut écouter Voilà pourquoi les profs sont dégoûtés Parfait dans la mare ou d'autres dans la mer T'apprécie le caviar quand t'as coûté la merde On est cause de conséquence Tout est écrit même les coïncidences J'me laisse aller comme descente en vélo Tenue de soirée j'mets jogging en velours J'aime pas les keufs potos c'est culturel Mais j'fais effort comme intellectuel On est différents mais on se respecte En cas différents y'a pas de spectacle J't'vois pas mes potes une semaine il me manque Aujourd'hui j'lui fout demain de la pétanque J'ai rêvé d'voler et maintenant j'ai l'vertige J'ai l'droit d'voler quand il refuse le partage J'suis un grand rappeur mais j'suis l'seul à l'savoir Partage ton plat et il change de saveur J'ai qu'une parole mais plusieurs langages J'ai qu'une daronne et elle prend de l'âge Milliers de rêves et parfois j'paresseux Milliers de reyes et parfois j'parais seul Depuis rilès gros j'ai plein d'notifs Des gens me parlent mais j'connais le motif On vient séduisant quand on fait c'qui nous plaît Tu gagnes ou t'apprends tu peux jamais te louper Ne pas remettre à demain c'qu'on peut faire tout de suite Ne pas remettre à quelqu'un ce qu'on peut faire tout seul Mais j'échappais pelle ou j'étais l'échappée On s'faisait courser mon pote s'est fait chopper Dans ma tête j'ai des questions qui fusent Comme pour un feu d'artifice La médiocrité je refuse Comme un père avec son fils J'veux reconnaissance moi j'veux pas être connu Y'a une différence est-ce que tu la connais On t'prend pas au sérieux quand t'es un rappeur Moi j'suis chercheur c'est mon premier rapport You know the moon Merci Incroyable C'est bien non ? Surtout ce qui est incroyable c'est que Quand on écoute les paroles On voit que t'es vraiment en mission Tu sens ça c'est vrai Sur les punchlines et tout Il y a ce truc là dont on parlait un petit peu avant Je trouve que là toutes les phases elles ont un Pour moi je suis fier de ce morceau en réalité Ouais ouais clairement Est-ce que tu l'as fait en contraire ? Non non j'ai pas assez respecté mes rapports Genre je les ai faits Les gens ont adhéré vraiment J'ai senti qu'il y a eu une partie des Enfin il y a vraiment des gens qui m'ont découvert Et qui m'ont kiffé là dessus Et après j'ai abandonné Après j'ai essayé mes autres disques J'ai fait une mixtape Qui n'avait rien à voir avec les rapports Mais je vais revenir au rapport là Franchement c'est un bête de truc Ouais Enfin nous on adore On adore aussi ce que t'as fait après bien sûr Et d'ailleurs t'as fait des trucs avec Chris J'ai fait des trucs avec Chris d'ailleurs Sur l'album qui est sorti On a collaboré Kilomètre Tout à fait Le feat avec Tiff Avec ce bon vieux Tiff C'est bon vieux Tiff Bisous à Tiff Je t'aime mon frère Dans cette émission on aime bien faire des choses à contre-courant De ce que l'artiste fait en général Oui Est-ce que toi tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire ici Que tu ferais pas ailleurs Et surtout sur lesquelles on t'entend pas du tout Moi en plus je suis éclectique vraiment j'écoute de tout En ce moment j'écoute beaucoup juste de piano Donc ça ça va pas marcher parce qu'il y a pas de paroles Mais T'écoutes quoi comme piano genre Qu'est-ce que j'arrête des trucs comme ça ? Alors le problème Le problème ça c'est un de mes défauts Et je faisais ça avec le cinéma avant Et je fais ça avec la musique encore aujourd'hui C'est que je m'en fous un peu tu vois Genre je ne retiens pas les noms et les trucs Alors que c'est en plus Enfin c'est intéressant ça te permet d'aller vers Mais du coup non je sais que par exemple Moi j'ai une théorie là-dessus Moi j'adore cette candeur justement De juste Bah ouais parce qu'en fait Enfin tu me dis ce que t'en donnes Mais je crois qu'on avait déjà discuté ensemble Mais tu vois par exemple Quand il y a un film qui sort d'un réalisateur qu'on aime On perd une partie de notre objectivité En se disant Ah c'est lui donc c'est pour ça que Alors que ça se trouve en fait le film Tu l'aurais vu sans savoir que c'était un réalisateur que t'aimes bien Et en fait tu t'aurais dit que t'aimes pas En toute honnêteté Tu te serais plus permis de ne pas aimer Et je pense que c'est pareil pour pas mal d'artistes Tu vois il y a des artistes j'aurais aimé ne pas savoir que c'était eux Tu vois dans un monde Oui je comprends ce que tu veux dire Genre les reprendre du départ Genre sans savoir quoi que ce soit Si je ne sais pas qu'il a fait 5 albums derrière que j'ai adoré Qu'est-ce que je pense réellement de ce truc là ? Non ça je comprends Mais moi c'est vraiment plus par Par paresse intellectuelle Ou par tu vois juste genre j'ai pas eu le Le truc d'aller retenir les noms Et notamment les pianistes que j'écoute j'en ai vraiment plein Mais sans savoir donc je peux pas trop citer Mais je sais qu'il y a des suédois J'ai un pote suédois qui m'a fait écouter des pianistes suédois qui déchirent C'est juste des trucs très calmes Moi j'aime bien les trucs calmes Donc tu vas peut-être nous faire un morceau piano On s'attend pas à ça ? Peut-être, peut-être Mais si tu me demandes un morceau Et donc du coup j'écoute aussi du piano Chanson française aussi En chanson française il y a un morceau que Quand je l'ai écouté je me suis vraiment pris une claque Maintenant est-ce que je serais capable de le faire ? Je sais pas Mais c'est la Corrida de Francis Cabrel Francis c'est un OG Ouais c'est du haut niveau je crois Je connais peu moi mais ce morceau-là En tout cas quand j'ai découvert Je me suis pris une claque lyricale Ouais elle est incroyable cette chanson Ecoute moi je te propose qu'on en disperra plus et qu'on... On essaye ? Allez on essaye euh... On essaye ! Francis ! Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu des fanfares, les barrières et les gens autour Dans les premiers moments j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre Ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule Est-ce que ce monde est sérieux ? 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 Applaudissements Bravo les mecs ! Non mais c'est relou, t'es relou ? Non arrête, arrête, arrête ! Si si si, avec ton petit sourire écoutez ! Il est un charme fou, il est en train de me faire plonger là ! Il a un charme fou celui-là ! Il a un charme fou celui-là ! Non franchement c'est... Merci pour ce cadeau, c'est un vrai cadeau Ça marche ? Moi je trouve que c'est incroyable Les gens t'inquiète pas, ils vont le dire Ils le diront exactement, j'espère qu'on n'a pas froissé la chanson de Francis Non je pense pas, je pense qu'au contraire c'est un bel hommage On te confie la fin de l'émission, on fait ce que tu veux maintenant Carte blanche Carte blanche Carte blanche, ok ? Carte blanche Carte blanche Je parle anglais, tu crois que j'ai pas l'exprimer ? J'ai sorti un album là récemment, il s'appelle Identité Remarquable Et le dernier titre me tient à cœur, il s'appelle J'aime plus le rap Et je raconte dedans pourquoi j'aime plus le rap Et je dis que c'est pas une phrase de vieux con, c'est pas genre c'était mieux avant, c'est juste que j'aime plus le rap moi Et je crois que ça peut être marrant de faire ça avec vous Maintenant c'est le piano Let's go for the piano Incroyable comme cet album justement Parce qu'il était quand même ultra attendu par les gens qui te suivent Et puis par de plus en plus de gens Parce que t'as tourné dans une série qui s'appelle Drôle aussi Tu t'es fait connaître par d'autres moyens Est-ce que t'as une pression par rapport à cet album particulier Ou comme tu disais tout à l'heure, il y a un plan qui est monté Et donc c'était la suite logique Et donc c'était exactement là où tu devais être Ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit c'est un album quoi ? Je me suis mis cette pression là depuis le début Parce que je crois que depuis que j'ai commencé la musique J'imagine du coup faire un album Tu vois je t'ai dit mon premier album c'est entre Simon et Belle Etoile Il y a un côté, moi je l'ai vécu ce côté un peu solennel Et waouh tu vois tu ouvres l'album et machin Donc je vois ce truc là et j'avais envie de faire un bel album vraiment Et je voulais que ce soit un album qui me ressemble Et surtout en vrai parce que bon authentique ok tout ça Mais que je puisse l'écouter dans dix piges Et être en mode ok Je suis pas honteux de cet album Je suis fier des morceaux, je les écoute normal Et ça m'apprend même quelque chose sur moi-même d'il y a dix ans Tu vois ce que je veux dire ? C'était dans cette optique là que je l'ai fait Et du coup j'ai pas cherché à faire des hits ou quoi Enfin j'en sais rien tu vois s'il y a des hits dedans on verra tu vois Mais toujours est-il que je me suis vraiment focalisé surtout là-dessus Faire un album qui me plaît et que je peux regarder dans dix ans C'est je crois la meilleure définition d'un album en vrai C'est parfait c'est ça le mindset du truc Mais écoute je te propose qu'on fasse ça ouais effectivement On teste ? J'aime plus le rap ça vous parle ? J'aime plus le rap à fond Vous aimez encore le rap vous ? Nous on adore ! Vous allez voir On va voir tes arguments gars ! C'est mon premier et peut-être mon dernier album Demain j'arrête J'aime plus le rap depuis que je sais que la promo s'achète Mon premier son je parlais de mon ex J'avais mal au cœur j'en ai fait un complexe J'espérais qu'elle revienne au moins qu'elle me comprenne Après l'écoute de mon texte C'est pas ce qui s'est passé mais la vie l'a kiffé Donc j'ai continué je sais plus pourquoi je le fais Je veux partir comme Luffy Après ce morceau tu sauras pourquoi j'ai fui Je veux rester moi-même et y'a beaucoup trop d'avis Le but d'un label c'est quoi à ton avis ? C'est faire de l'oseille avant tout mon ami C'est mon premier et peut-être mon dernier album J'suis pas sûr de vouloir continuer De toute façon j'ai mon contrat qui s'arrête J'commence à fatiguer Disant que j'fais du rap j'commence à paniquer Disant que j'fais du rap je sais plus pourquoi je le fais Sûr de rien je sais même pas si j'ai déjà connu l'amour Et vas-y change d'accord que j'vois si ça me fait de l'effet Sûr de rien je sais pas si ça me fait de l'effet J'ai arrêté les études A mon père j'ai dit t'inquiète pas j'assume Et c'est vrai j'assume J'demande rien j'suis fier j'suis algérien J'suis rappeur j'suis écrivain J'suis acteur j'suis comédien Allez ferme ta gueule arrête de faire crarrer Les défauts que j'avais petit sont les mêmes qu'aujourd'hui Peut-être pire mama t'avais raison Et t'avais même raison quand tu me disais que j'dirais que t'avais raison J'croyais que j't'affais pas parce que l'école j'aimais pas Aujourd'hui j'fais c'que j'aime et c'est le même résultat J'suis un putain d'grand leurre la putain de sa mère Y'a l'heure qui défile ma vie qui se fout en l'air J'ai tellement d'livres à lire tellement d'films à voir tellement d'ville à vivre J'suis qu'au début d'histoire j'ai un album à faire des projets à accomplir Des textes à tourner puis des textes à écrire J'me sens seul quand j'suis seul j'vois du monde avec eux j'veux être seul J'kiffe les meufs dans la rue et puis les meufs sur insta J'les trouve belles intéressantes je les connais même pas J'imagine l'histoire d'amour qu'on pourrait vivre à l'hôtel J'néglige celles qui sont là et qui m'aiment Elles J'ai plus confiance en moi J'ai plus confiance en moi j'ai plus confiance en mon art J'crois plus les compliments j'lis mes mauvais commentaires Je sais plus comment faire ma carrière tient qu'à un fil Et j'aime pas les rappeurs conseillés sous mon profil L'impression de stagner d'avancer doucement Disant que j'rape mais qu'est-ce j'ai fait de tout ce temps ? J'ai peur de me lancer de m'y mettre vraiment Si j'm'y mets vraiment bah j'peux rater vraiment Et percer ça veut rien dire y'a toutes sortes de publics Si c'est que faire des vues autant faire la pute à click Autant faire l'influenceur les vidéos sur YouTube Leur montrer mon lifestyle j'peux même leur faire une routine Je sais plus trop ce que j'cherche moi j'le faisais par besoin C'était pas pour buzzer j'crois que tout ça me bousille J'sors mon album et bisous En ce moment j'suis grave fizzy j'suis tout le temps sur mon bigot Mais j'ai l'impression de rien faire j'suis même dans la presse people J'ai hâte de jeter mon tel ça fait 10 piches que j'en parle J'm'étais dit d'abord je perce et ensuite je pars J'aime plus l'rap c'est plus d'mon âge Je sais que c'est des acteurs je sais que c'est des tournages J'aime plus l'rap c'est plus d'mon âge Je sais que c'est des menteurs je sais que c'est des montages Ils ont pas d'style ils ont des stylistes Ils ont pas d'bonnes idées non ils ont des DA Ils ont pas d'flow ils ont des top liners Ils savent pas c'qu'ils font on leur dit quoi faire J'aime plus l'rap je veux plus rapper mes problèmes J'aime plus l'rap non j'ai envie de les résoudre J'aime plus l'rap c'est pas une phrase de vieux con J'aime plus l'rap c'était pas mieux avant J'aime plus l'rap leurs idées leurs méthodes J'aime plus l'rap je préfère écouter des prods J'aime plus l'rap ils m'apprennent rien de nouveau J'aime plus l'rap je préfère écouter piano Yeah yo ! Merci Mission échouée on a envie d'écouter du rap après ça mon gars C'est vrai c'est vrai bien vu Ça vous a plu ? On adore J'aime bien ce morceau je crois C'est le morceau qui termine l'album C'est le morceau qui termine l'album Ouais c'est ça C'est pas ce qui se passe après Tout ça va peut-être forcer une dernière apparition publique Qui c'est ? Pour la reprise On espère pas mec parce qu'en plus tu le dis dedans tu dis C'est peut-être mon dernier album On espère que non Non en plus tu vois je dis bien peut-être Parce que je veux pas faire le mec qui arrête On va garder le mystère On va garder le mystère Je sentais que Ecoute en tout cas on s'est régalé Je te remercie vraiment Moi merci vous de l'invitation Et de ces prods sur mesure Franchement c'est trop chaud j'adore Bravo On est trop content de commencer en tout cas cette saison avec toi Mais Une émission de Franzine ne se termine jamais comme ça Beauz est là Ohhhh Beauz ok Et mon gars Ouais Beauz Ouais il est en pleine forme Il revient de vacances C'est quoi comme perso ça ? Moi je connais pas Beauz Beauz c'est un peu notre colocataire C'est votre mascotte ? Voilà c'est votre mascotte C'est votre mascotte exactement Ok ok Et il est là pour animer la fin de cette émission A la fin de l'émission on demande toujours aux artistes invités S'ils ont pas un petit pas de danse à nous apprendre pour briller en soirée Est-ce que toi t'as un petit pas de danse à nous apprendre ? Waouh waouh Le lève direct C'est mon pas de danse Quelle humilité C'est un pas de danse vraiment de ceux qui savent pas danser Mais c'est un pas de danse quand même Vas-y On va l'improviser alors ? Enfin tu vas nous montrer ? Vous me suivez vous allez voir vous allez y arriver très facile Vas-y Oh la 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 Yého Yého On applaudit tous, Younes ! Quel job ! Incroyable ! C'est toi qui faut applaudir, gros ! Bon, merci les gars, merci beaucoup. Merci à toi.